... A 7 ans, j'ai décidé, et c'est ma mère qui me l'a confirmé bien entendu, j'ai décidé de ne pas avoir de patron, donc c'est un destin de vie, d'avoir beaucoup d'enfants, d'avoir un grand château, d'avoir un gros diamant et d'avoir une benne-clé. Ça, c'est Dixit, ma mère, mon père, mes grands-parents, voilà. Et pourquoi j'ai décidé ça ? Parce que, pour les diamants, c'était facile, ma maman en avait un petit, ma grand-mère et mes deux grands-mères en avaient des petits, et à mon avis, les grands-mères de mes copines d'école en avaient un plus gros, donc j'étais, voilà, j'étais pour ça. La benne-clé, c'est pareil, c'était la grand-père d'une de mes copines qui avait une benne-clé, j'étais fascinée, parce que je trouvais que c'était une très 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 belle voiture. Le château, c'est parce que j'allais tous les week-ends dans une forêt, il y avait un château abandonné, et pendant des années, je l'ai vu abandonné, et puis un jour, il y a eu une pancarte interdite de pénétrer, vendue en quatre appartements à deux médecins, un vétérinaire et un dentiste. Je n'ai pas compris pourquoi on pouvait couper ça en quatre. Et maman a eu quatre enfants, mais elle a élevé un cinquième et plus cinq neveux, donc on était dix, on était une grande famille, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien d'être une grande famille. Donc à sept ans, j'ai décidé. Alors la vie a fait que tous les grands, ils sont partis, parce que j'ai onze ans d'écart avec ma soeur et de neuf avec mon frère aîné, et les cousins, j'avais quinze ans d'écart. Donc ils sont tous partis. Mon père a eu des problèmes dans ses affaires, mon grand-père aussi, ma mère avec son frère dans leurs affaires, enfin tout le monde a eu des problèmes, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai 14 ans, je suis encore une petite fille, et ma grand-mère m'annonce que moi je suis forte, et que je suis trop forte, et que je dois venger et sauver tout le monde. Donc je me suis souvenu de ce que je disais, et je ne me suis pas posé de questions, j'ai dit, on y va. Et donc on y va, c'était l'année d'après, l'été de mes quinze ans, et sur la plage à Lancieux, où il y avait tous les parisiens, on ne disait pas les bobos à cette époque-là, on disait les parisiens du 16e arrondissement. Donc il y avait toute une bande du 16e, et voilà, plouf plouf, j'ai choisi un qui semblait être un bon futur papa, et je me suis fiancée à 15 ans, et je me suis fait faire un enfant pour trouver une façon de m'en sortir, parce que ça ne passait pas du tout avec mes parents. Donc pour répondre à votre question, j'ai eu une vision de ce que je voulais, et dix ans plus tard, je concrétise une vision. À partir du moment où je vais avoir concrétisé une fois, c'est ancré dans ma tête, que quand on dit, on fait. Donc les sept de table, c'est... Donc je me marie à 17 ans, j'ai trois enfants assez vite, et mon premier mari n'est jamais là, il part beaucoup, il va aussi aller cinq mois en prison, pour vol avec des copains, ce qui est pour moi une grande déchéance, déchirure, délabrement, enfin il y a plein de mots autour de ce que je dois vivre à ce moment-là. Et quand il sort de prison, il n'a plus le droit d'exercer aucun métier. La première chose qu'il me fait, c'est qu'il me fait mon troisième enfant. Et donc pour nourrir ces trois enfants, enfin les deux qui existent, et le troisième qui arrive, je monte un atelier de choses en bois, de pence-bête en Vichy, avec des carnets, des crayons, et vite j'embauche une ouvrière, et puis je fais des tabliers, et puis vite j'embauche dix couturières, et puis à un moment donné j'en ai marre de laver les nappes que les enfants salissent tous les soirs, parce que les enfants ils ont trois ans, quatre ans, cinq ans. Et je fais des sets de tables en plastique, plutôt que de faire des rectangles, je fais des formes de pommes, de poires, et ces sets de tables sont exposées dans un salon à Paris, dans le salon des ateliers d'art. Et puis ça va se vendre, on va en vendre, je ne sais pas, 100 000 par semaine, par 15 jours, par 10 jours, je ne sais pas, mais enfin ça se vendait de New York à Tokyo, partout dans les drugstores, et là j'ai 23 ans, 22 ans, 23 ans, puisque je vais quitter mon mari la nuit de mes 10 ans de mariage, donc j'ai 27 ans, donc trois ans après, mais là il y a déjà 150 personnes depuis 5 ans. Les 150 personnes dans une usine, c'est beaucoup de monde à gérer, surtout qu'il y avait des postes différents, il y avait de la sérigraphie, il y avait de la menuiserie, il y avait de la couture, il y avait de la coupe, et rassemblait tout ça, et les clients n'étaient que des magasins très à la mode, partout dans le monde, et donc il y avait une grande exigence, une grande rigueur, alors je m'en suis sortie très bien, parce que j'ai une force de travail qui est inimaginable. Alors, toutes ces compétences, je n'ai rien appris, puisque j'ai quitté l'école à 17 ans, j'ai reçu des dons, donc je ne dis toujours pas que je suis douée, je dis que je suis « gifted », ça me correspond mieux. Donc le bon Dieu, là-haut, il m'a donné des dons de marketing, de vente, de création, d'imagination, d'artiste, tout ça c'est très 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 mélangé, mais c'est très pointu, et par-dessus tout ça, moi je suis extrêmement travailleuse. Alors, je peux avoir une idée, et je peux la mettre à profit, parce que je ne procrastine jamais, parce que je le fais dans la minute, je me souviens d'avoir fait un pote-au-feu, d'être en train de faire un pote-au-feu, et de couper des navets, des carottes, des légumes, des poireaux dans mon pote-au-feu, je vois la scène, une fois que c'est dans l'eau, je sors de la cuisine, je traverse la cour, je vais dans le jardin, je vais dans l'usine, je prends les feuilles de plastique, je dessine un poireau, je dessine un carotte, un navet, et puis, alors le radis ne va pas du tout dans le pote-au-feu, mais le radis c'est tellement graphique, c'est trop joli, la tomate aussi, que j'ai dessiné ces cinq légumes, que je l'ai fait en sérigraphie, donc en blanc et vert, en vert et orange, etc. Et c'est comme ça que tout fonctionne, je vois, je fais le proto, et je lance les séries. Mais pour tout, depuis toujours. Alors j'ai lancé des posters qui étaient grands, donc c'était des photos à mettre dans les cuisines, plastifiées, ça faisait cette taille-là, enfin ça faisait 60 par 80, mais donc ça ne se passait pas par la poste, c'était des grandes photos de légumes, de plateaux de fromage, de plateaux de charcuterie, un oeuf à la coque, une poule et tout ça. Et il a fallu en faire faire beaucoup, pour avoir des prix, il a fallu en faire faire 500 de chaque. Donc évidemment, mon mari m'a hurlé dessus, en me disant que j'étais dingue. Bon, je suis dingue, ce n'est pas grave du tout. Mais la vente a été longue, parce qu'il y avait, les gens se disaient, où est-ce qu'on va les exposer dans nos magasins ? C'était très très long, donc ça a été très difficile. C'était comme un début d'échec. Mais comme je ne lâche rien, j'ai réussi à en donner à des boutiques super connues de déco dans Paris. Je les ai données, comme ils les ont reçues en cadeau, ils les ont exposées, et les clients, ça a été Giscard, ça a été Mitterrand, ça a été des chanteurs à la mode, ou Chantal Goya, ou peu importe qui, et c'est sortu dans tous les journaux. Et le succès est arrivé. Mais je ne me souviens pas d'un produit à échec, non. J'ai plus le souvenir de produits qui sont devenus des succès, comme un bocal en verre avec un bouchon en bois, sur mon tarif, avec une étiquette, farine, sel, sucre, riz, et tout ça. Je pense que je vais les vendre par deux, par six, par douze, et mon premier client au salon en achète 9 000, et le deuxième en achète 10 000. Et le deuxième, c'est Neiman Marcus Adalas, qui en prend 10 000 tous les premiers lundis du mois. Donc ça, c'est des... Vous êtes d'accord que c'est... Ce n'est pas planifiable, ce n'est pas imaginable, c'est des récompenses divines. C'est là, je me dis, j'ai une récompense d'être travailleuse, d'être acharnée, parce que je n'ai pas de vie privée, mon mari n'est jamais là, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper des 100 personnes. Et là, ça arrive. Donc ça arrive et ça va vous faire une sorte de bénédiction irradiante, qui va se reporter sur plein de choses positives. On me dit tout le temps que j'ai de la chance et moi, je vois plus les choses qu'on me dit récompense. Donc j'ai vécu 10 ans avec mon premier mari, je me suis sauvée en écriture majuscule la nuit de mes 10 ans de mariage, un 7 décembre à 1h du matin, enfin donc le 8. Je suis devenue hippie, je suis partie avec 2000 francs et les trois enfants. J'ai vécu à Cadaquès, et à Cadaquès, j'y allais depuis 10 ans, j'y allais avant d'être mariée, j'y allais en vacances avec mes enfants et tout le monde me connaissait, ils m'ont vue sans argent puis ils m'ont vue avec plus d'argent parce que vite, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et donc ils ont vu un peu toutes mes aventures à Cadaquès et là j'y retourne et j'arrive en mois de décembre, donc c'est vide. Et là il y a plein de hippies et j'avais soigné, il y avait toute une bande de hippies en 68, là on est en 74. Et on a 6 ans par avant, il y avait des hippies avec qui je parlais parce que je... ils étaient quand même beaux gosses, gentils, originaux, tous de Boston et un avait la syphilis et je l'ai soigné. Personne ne voulait le soigner et moi je me suis dit je vais le soigner votre pote. C'est quoi le soigner ? C'est lui faire des piqûres toutes les 3 heures. Donc j'étais partie en vacances pour 15 jours pour me reposer de ma 3ème grossesse. J'avais loué plusieurs chambres d'hôtel parce que je ne voulais pas de rue à gauche, à droite et au-dessus et j'avais les moyens. Et bien finalement je me suis retrouvée avec toute cette bande de hippies à soigner Joe. En soignant Joe Skladzian, j'écrivais ma vie. C'est-à-dire que là on est en 75 quand je le soigne. En 68, pardon, quand je le soigne et quand je retourne 7 ans plus tard, il habite en face de Boston dans une île sur le Marthas Vignard et je vais aller le retrouver. Et j'y vais avec tous mes enfants, mes enfants qui viennent et moi j'y retourne. Et le 18 octobre 76, donc un matin dans le brouillard, je suis chez des copains à Marthas Vignard et là arrive Jacqueline Kennedy avec ses enfants. Et j'aurais pu aller lui parler, c'était ce qui aurait dû se passer. Et je n'ai pas du tout comme ça que ça se passe. Là-haut, on m'envoie une image qui est une image de l'enterrement de son mari, de leur papa et je vois les deux manteaux bleu ciel et je me dis d'où viennent ces manteaux ? Je me réponds tu ne peux pas savoir parce qu'il n'y a pas de marque de luxe mondiale parce qu'eux, ils sont en Amérique donc il faudrait que ça vienne jusqu'à nous. Il n'y a pas de marque mondiale de luxe pour enfants. Il y a des marques mondiales de luxe dans les bijoux, dans les parfums, dans les chaussures, dans les voitures, dans les bagages, dans les vêtements. Et c'est comme si j'étais illuminée. C'est l'histoire des bocaux qui me revient, l'histoire des settes de table. J'ai l'impression que je revis l'histoire. Que là, on m'envoie un signe. Donc, je suis allée réveiller les enfants qui ont dit « Maman, on bouffe du riz complet depuis deux ans ». Je dis « Oui, mais là, je vais faire fortune ». Donc, j'étais sûre de moi. Et je voyais les choses apparaître. Je voyais des biberons, je voyais des bavoires, je voyais des vêtements, je voyais le parfum, je voyais des livres, je voyais des poussettes rosé-bleu, je voyais tout en rosé-bleu. J'étais comme dans un état de sidération positive. Et je suis allée à la poste de Martha Zignard de Edgar Town. J'ai appelé mon ex-mari, je me suis fait envoyer quatre billets d'avion. Et je rentre à Paris deux jours après avec les enfants. Et là, c'est comme pour Macron, un alignement de planètes positives. C'est-à-dire, je vais rencontrer Bertrand Pavin huit jours après, je vais rencontrer une fille qui va venir travailler avec moi, je vais rencontrer un type qui était en prison, qui me voyait dans le parloir, qui va me prêter de l'argent pour démarrer l'affaire. et cet alignement de planètes, il est totalement positif et les tartines de chocolat va démarrer de cette manière-là. Après, il y a encore des méthodes de marketing. Et pour être concrète dans ce que je vous réponds, mon père m'a aidée, il m'avait aidée avec le Vichy rouge et blanc pour les pence-bêtes. Je dis, papa, je peux aller chercher de la rayure rose et de la rayure bleue et blanche. Bis repetita douze ans plus tard, je peux prendre dix mètres et dix mètres de tissu. J'ai encore mon usine que j'ai laissée à mon ex-mari. Je vais dans l'usine, je dessine des trucs, je dessine tous les modèles qui sont une tenue de petite fille, une tenue de petit garçon et un bavoir, un tour de lit, un nid d'ange, un drap de bain, enfin, tout ce dont on a besoin. Comme je suis une maman, je connais ça par cœur et les vins produits naissent. Mais je n'ai pas le nom. Et là, on est en octobre, on est fin octobre 76, début novembre 76. Je vais rencontrer Bertrand qui va être mon mari le 22 novembre. Je vais passer Noël avec lui et ses copains. Et le 17 janvier, à 7 heures du matin, le nom de tartines chocolat va me venir. Parce que pendant les vacances de Noël, mes enfants ont donné des noms à tous les amis de Bertrand, bonne soupe, mauvaise soupe, ketchup, spaghetti. Et Bertrand s'est fait appeler chocolat. Et moi, je m'appelle Tartine parce que je mange du pain et du beurre tout le temps. Et le 17 janvier, à 7 heures du matin, j'ai fait le rapprochement Tartine et chocolat avec les vêtements d'enfant. Quand on réfléchit bien, ça n'a aucun lien avec des vêtements de bébé. Le nom de Tartine et chocolat, on ne mange pas de beurre et de chocolat à 3 mois. Mais c'est le nom que j'ai choisi qui m'est tombé comme ça. Et c'est le nom que j'ai écrit en très grand sur le stand que j'ai pris à la mode enfantine en septembre, donc là en septembre 76, 77. Et donc, les gens qui passent voient un nom, voient une ambiance de mur blanc avec des vêtements bleus et des vêtements blancs et des vêtements roses. Cette image s'imprime et s'inscrit dans l'esprit des clients qui ont des boutiques et qui passent et sont happés par l'histoire et commencent à commander. Et là où j'ai fait fort, c'est que j'ai fait 20 pièces de chaque et que j'ai pris l'habitude de vendre sur stock alors que dans la mode, on vend l'été pour livraison dans 6 mois et l'hiver livraison dans 6 mois. Et là j'ai instauré un système que j'ai totalement inventé, enfin je n'ai pas inventé parce que dans le sentier c'est comme ça que les gens fonctionnent mais pas dans la mode haut de gamme je veux dire. Moi j'étais dans la mode enfantine haut de gamme. Donc le nom, l'ambiance, les petits produits et le fait que ce soit disponible le soir du salon dans mon entrepôt, j'avais eu le temps de trouver un entrepôt dans Paris, dans le 16ème, c'est parti mais extrêmement vite, c'est parti à toute allure et sans besoin d'argent puisque avec l'argent des 20 premiers j'en ai fait 100 et avant de descendre j'en ai fait 300 parce que c'est une grande question que les gens se posent. Comment on peut monter des affaires ? c'était possible. Je pense que c'est encore possible en ce moment mais ça dépend, c'est pas dans tous les domaines et aussi maintenant il y a de la concurrence partout. Il n'y a pas deux marques mondiales de luxe pour enfants, il n'y a toujours que bon point tartine et chocolat mais il y a des centaines de marques à Paris, à Milan, à Rome, à Bruxelles et voilà. Donc ça c'est pour vous expliquer comment ça il y a eu une sorte de mayonnaise qui a marché très vite. Je dis toujours que ça vient de là-haut c'est ma réponse parce que je n'ai pas d'idée parce que je n'ai pas étudié l'art je suis une artiste mais en n'ayant rien appris du tout. Est-ce que c'est peut-être parce que vous êtes plus réceptive aussi ? Sans doute. Est-ce qu'on est nombreux à recevoir plein d'idées mais à ne pas les accueillir ? Sans doute. Alors il y a aussi sans doute une explication c'est que à 7 ans je vous ai dit ce que j'avais dit mais mon père me disait toujours que j'étais conne et trop forte mais dans la même phrase. Donc il y avait j'ai eu un problème existentiel très précis dans cette période d'âge de 7 ans à 15 ans ou à 16 ans c'était trop conne et trop forte. Donc je pense que j'avais un besoin de montrer que j'étais forte. donc quand j'avais des idées qui venaient je voulais prouver que dans la première affaire de 7 de table à un moment donné mon mari s'en va en laissant un mot je te laisse je pars avec un chéquier j'essaierai de dépenser le moins je prends tout ce qu'il y a dans l'espèce mais j'essaierai de trouver un boulot je te laisse les enfants à l'usine. il était parti parce que le matin le drugstore publiciste nous avait commandé 10 000 gants à livrer dans 8 jours j'avais dit oui et là encore une fois il m'avait dit mais t'es folle donc vous voyez de quoi je suis affublée je suis folle je suis conne alors quand on me dit que je suis forte je me je prends cette je me précipite sur cette ouverture de je suis forte ah bah oui je vais vous montrer comme je suis forte donc c'est quelque part inconscient mais ce qui arrive de là-bas Barbara ça dépend je ne sais pas où pas des écoles en tout cas bon ça va devenir un très gros succès c'est un succès qu'on peut dire indécent et je suis extrêmement fière de dire qu'en 87 deux ans après le lancement du parfum en 85 on vend 6 millions de flacons dans le monde donc 3 millions au Japon ce qui n'est jamais vu parce que les japonais ne se parfument pas mais dans le Figaro dont j'ai gardé l'article c'est dit que dans la même année le Petit Sanbon a vendu deux fois plus a vendu plus que les parfums tous les parfums d'Iore et Chanel réunis ça a été vendu en Petit Sanbon donc oui c'est une longue histoire mais je veux dire j'avais décidé de faire un parfum et j'ai trouvé un flacon dans le grenier de la première maison que j'achète qui s'appelle Petit Sanbon Grand Sanbon et Fédodo donc encore une fois qui a posé ces flacons dans ce grenier ? Le grenier il est vide il est vide il a été aspiré je pense il y a même pas et il y a ces trois flacons et une paire de bottes Hermès de taille 35 donc des gens se seraient intéressés à la paire de bottes d'autres se seraient intéressés à Fédodo auraient fait des pyjamas Grand Sanbon quelqu'un aurait monté quelque chose pour les ados ah non moi je suis allée sur le Petit Sanbon et alors là j'ai pas réfléchi et j'ai eu de la chance là c'est vraiment de la chance mais encore une fois méritée parce qu'en 85 j'ai le prix de la meilleure femme d'affaires en France Veuve Clicquot et comme par hasard Veuve Clicquot et Givenchy se sont associés dans l'année et comme par hasard il y a Hubert de Givenchy et le patron des parfums Givenchy à ma soirée et comme par hasard c'est 15 jours avant que j'ai trouvé la cour du Petit Sanbon et avec un appoint et un manque de modestie total je vais demander à Jean Courtière qui est le président des parfums de venir me voir à mon bureau parce qu'il faut absolument que je lui montre un truc et le lendemain matin il était là et il arrive dans mon univers qui est open space de 300 mètres carrés à l'étoile tous les murs sont les prototypes en bleu les prototypes en rose enfin les collections je veux dire et puis il y a le nom il y a la marque il y a le flacon Petit Sanbon il me regarde et il me dit qu'est-ce qu'on attend ? on a la marque on a le concept on a le nom on y va et il était et vous savez pourquoi ? parce qu'il venait de sortir avec une femme de chez Givenchy et elle était enceinte donc peut-être qu'il a été à ce moment-là alors qu'il avait déjà des enfants d'une fille beaucoup plus grande donc peut-être que tout a joué vous voyez moi j'analyse ça comme ça mais en revanche ça a été un vrai un vrai vrai succès et je vous donne juste cette petite anecdote parce que quand on va lancer le Petit Sanbon à New York chez F.O. Schwartz qui est le plus beau magasin de jouets du monde qui est immense sur Madison en face de l'hôtel Plaza c'est un magasin qui fait au moins 5000 mètres carrés de jouets il va me louer ce magasin pour faire le lancement du parfum et c'est une donc il a il y avait 30 enfants mannequins pour porter mes vêtements le magasin a été privatisé il y avait une cinquantaine de gardes du corps pour pas que je les en fasse les enfants a touché les jouets et tout était c'était 1000 dollars la place au profit du centre pédiatrique juif de New York et au moment donné dans la soirée Jean Courtière me dit dans l'oreille c'était un véritable succès c'est fou 1000 mamans avec 4000 enfants c'est un truc de fou et il me dit j'ai jamais dépensé autant de pognon pour une femme et j'ai eu la présence d'esprit je n'ai pas du tout l'esprit de la répartie et j'ai répondu je n'ai jamais fait gagner autant de pognon à un homme bravo et c'était avant le Japon le Japon n'arrive que l'année d'après donc vous voyez je peux vous dire ça parce qu'après la chute il y a une chute mais les produits que mon cerveau invente sont mon cerveau invente des produits à succès comme s'ils étaient attendus parce que du coup en faisant une toilette pour bébé on peut retrouver l'odeur de son bébé toute sa vie puisque toutes les femmes qui ont eu le petit sambon donc le petit sambon à 35 ans enfin 15 et 36 ans je rencontre souvent des femmes de 35 ans de 34 ans qui disent mais c'était mon parfum je peux tout à fait parler de la fin Tartier au chocolat va durer 27 ans 27 ans entre le moment où je le crée et le moment où je le vends mais il y a deux années qui sont qui sont assez qui sont assez pénibles puisqu'il y a un gros drame avec la Corée que je ne peux pas expliquer mais si on m'appelle je peux le raconter dans le détail la Corée qui était le plus grand fournisseur de royalty annuel le président prend sa retraite mais un nouveau président qui dit c'est quoi ce contrat de 3 millions de dollars par an et on lui dit ça c'est une nana sans marée l'a quitté elle habite dans un village de deux habitants et elle pleure 15 heures par jour du coup le type qui avait une marque à lui qui s'appelait Alfonso a continué de payer Tartier au chocolat pendant un an il y avait 127 Shop in Shop et boutique en Corée c'était un véritable succès et 107 au Japon le type m'a payé a continué de me payer mais en changeant le nom des 127 magasins en les employant Alfonso ce qui fait qu'en un an au bout d'un an moi je ne suis pas au courant je ne suis pas allée voir il ne me paye pas il décide d'arrêter de me payer donc je lui demande ce qui se passe il va dire mais ce n'est pas grave je vous paye le mois prochain j'ai un petit décalage enfin bref il ne va pas payer pendant 3 mois et au bout de 3 mois je vais en Corée je pars pour 3 jours et 3 culottes 3 t-shirts pour 3 jours et je vais passer je pars fin septembre et je vais rentrer fin mars 2004 il avait ruiné ma marque en Corée donc les japonais arrêtaient de payer les taïwanais arrêtaient de payer et j'étais en gros pour parler avec Elan en Chine pour faire 500 boutiques et du coup tout s'arrête donc du jour au lendemain la pyramide elle envoie des millions de dollars elle irrigue la société qui peut ainsi ouvrir des boutiques partout dans le monde la manne s'arrête du jour au lendemain or il se trouve que ça ça se passe en 2003 et que mon mari m'a déjà quitté 4 ans avant et que je suis déjà dévastée que je suis toujours là aussi dans une atténération mais négative depuis ma rupture et je suis malade j'ai un cancer de la peau ce qui est normal j'avais mon mari dans la peau donc j'ai un cancer de la peau donc je suis fatiguée par le traitement et là ma tartine et chocolat va connaître une c'est plus une galère va connaître le début de la ruine et donc je vais aller affronter tout ça toute seule je vais aller affronter tout ça et les journées sont difficiles parce que je les passe avec des avocats avec des directrices de boutiques avec la presse avec la télévision à faire des tas de trucs pour relancer la marque tartine et chocolat trouver un autre licencié j'ai trouvé un autre licencié aussi le mec je l'ai mis en prison enfin bon c'était quand même très fatigant et au milieu dans toute cette période là mon mari va réapparaître mon second mari l'amour de ma vie va réapparaître en me disant que je devrais vendre tartines et chocolat pendant que ça vaut encore quelque chose et et à cette époque là je lui donnais ce qu'on appelle des indemnités compensatoires parce qu'il était c'était comme ça que ça se passait et il me dit et il me dit que si je vends et que je peux lui donner tout d'un coup il pourra me monter une affaire et qu'il reviendra vivre avec moi et moi je l'ai cru voilà j'ai cru ça c'est pour vous montrer mon côté très conne donc là je suis très conne parce que je n'aurais jamais dû croire un truc pareil je lui avais déjà mis mon château à son nom il l'avait vendu sans me le dire donc j'étais déjà marquée et je n'ai pas de discernement parce que je suis très amoureuse et que je suis très entière donc je l'ai laissé vendre trouver l'acheteur tout seul et l'acheteur c'était un un escroc notoire qui a eu qui a acheté 30 affaires et qui a eu beaucoup 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 de procès avec toutes les affaires moi j'ai pensé que j'étais une intouchable je le connaissais ce type je sais qu'il voulait mon affaire depuis des années et que je ne voulais pas lui vendre et j'ai vraiment pensé que j'étais au dessus des lois que pas au dessus des lois mais au dessus du lot et que jamais moi il me ferait ce qu'il avait fait aux autres personnes et bien il me l'a fait il m'a fait un contrat de 5 ans comme si c'était un contrat de styliste il m'a donné une partie et le reste devait être payé en 5 ans et le reste il a déposé le bilan peu de temps après il a revendu la marque à une société fiduciaire étrangère et j'ai eu un procès qui a duré 10 ans et j'ai eu une leucémie dans la semaine qui a suivi alors Bertrand je ne l'ai pas retrouvé non plus il a disparu le lendemain il est parti s'acheter un bateau et puis je ne l'ai pas revu et puis moi il m'est resté il m'est resté un peu d'argent sur la partie comptant et avec cet argent j'ai fait une cuisine dans ma maison d'hôte que j'avais en Aubrac parce qu'entre temps j'étais allée faire une maison d'hôte en Aubrac mais il n'y avait pas de cuisine on ne faisait pas de restauration et je me suis dit puisque j'ai une leucémie en plus je ne vais plus pouvoir sortir mon traitement va me rendre va me faire grossir j'ai été en panique totale et j'ai fait une cuisine à Aubrac et rentre tant tellement dans votre interview je transforme une réalité extrêmement négative extrêmement douloureuse extrêmement vénale j'en fais une cuisine cette cuisine vont sortir des tartes des gâteaux au chocolat et ma maison étant sur le chemin de Saint-Jacques c'est les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui vont qui vont en profiter il y a les gens qui pourront payer puis ceux qui ne pourront pas payer on va les nourrir et et voilà comment j'ai transformé la perte totale de mon affaire parce que du coup j'ai tout perdu j'ai tout perdu quand à la fin je gagne tout mon procès je touche 75 000 euros en 2014 10 ans après et avec ces 75 000 euros j'ai pris deux billets d'avion et j'ai emmené ma copine Judith à Bali voir mon petit-fils voilà mais je peux tout à fait parler des heures de ce qui s'est passé de positif dans Tartines au chocolat les clients les lettres que je reçois encore il n'y a pas de semaine sans un mail à propos de Tartines au chocolat ça n'existe pas donc ça ça a été bien et c'est pas de la malchance de tomber sur que Bertrand mon mari m'a quitté c'est comme ça c'est la vie il m'a aimé parce que j'étais forte et puis il m'a quitté parce que j'étais forte c'est tout je ne suis pas dans le jugement mais c'est difficile c'est extrêmement difficile à admettre et c'est pour ça que je suis maintenant avec toutes ces années et que je ne sais pas si c'est le confinement qui m'a permis de prendre un tel recul j'ai décidé maintenant de lancer autre chose parce que il faut que je ne garde que le côté je suis faite pour lancer des business qui marchent puisque j'en ai fait 4 il y a eu Everwood c'est-à-dire que pendant que j'étais en Aubrac donc en Aubrac le monde entier est venu chez moi parce que Johnny Depp est venu il y a eu plusieurs films de tournées il y a eu des tas d'acteurs qui sont passés des présidents de banques privées de New York qui ont fait leurs anniversaires Arthus Bertrand Nicolas Hulot vraiment c'était un succès incroyable je n'aurais jamais une maison d'hôte n'a pas le droit d'avoir plus de 5 chambres moi j'en avais une de 5 et une de 17 mais vu l'argent que je fais amener dans le village par tous ces gens qui venaient avec du monde entier des japonais des australiens et tout ça donc on m'a protégée on m'a laissée on m'a laissée faire ce restaurant et cette maison d'hôte et ça a été un véritable succès voilà et j'ai arrêté parce que c'était trop loin de mes enfants et je me suis rapprochée de mes enfants l'année dernière au moment où je me lève au moment où je me couche au moment où je m'assied au moment où je me pose devant le feu quelle que soit la situation c'est un corps qui se pose c'est mon corps qui a 73 ans qui se pose mon corps qui va à l'hôpital tous les mois mais à l'hôpital il me regarde comme une alien ils ne comprennent pas comment j'ai tant d'énergie donc c'est un corps qui se pose mais le cerveau lui il est bien au chaud là-haut depuis 73 ans et lui il n'est pas du tout du tout du tout abîmé alors je ne me drogue pas peut-être que ça y fait j'en sais rien j'ai eu une très belle vie j'ai eu une très belle vie j'ai quand même 5 enfants merveilleux 14 petits-enfants 3 arrière-petits-enfants je suis extrêmement proche des petites filles enfin des petits-enfants qui ont autour de 30 ans aussi 25-30 ans et mon cerveau fonctionne comme si comme au moment où je fais les je lance Everwood le 8 décembre 92 comme le 17 janvier 1997 c'est 1977 il fonctionne de la même façon et là il y a deux ans j'avais mis ma maison en vente j'étais en train de la vendre mais le type ne trouvait pas des fonds ça se passait mal et l'idée de passer tout un été à faire rien de spécial qu'avoir quelques chambres d'hôtes alors que je suis censée être malade et censée prendre ma retraite j'ai décidé mais vraiment en 5 secondes de faire un comptoir pain-vin puisque c'est une idée que j'ai eue dès que je me suis appelée pain-vin c'est de faire des lieux où on achète du pain et du vin alors une boulangerie va vendre 2000 pains par jour ou 2000 gâteaux mais son panier moyen est 2,5 euros on va dire en fin de journée moi c'était de faire de vendre du pain et du vin tout ce qui va autour du pain c'est-à-dire des couteaux à pain ou des sacs à pain ou du fromage et du saucisson et des rillettes et des terrines de légumes et autour du vin des verres, des carafes des terbouchons, des sirops et puis il y avait du chocolat etc. et j'ai fait le test enfin ça m'a pris le 22 juin 2018 à 10h du matin je vous assure qu'à midi toutes les commandes étaient déjà passées parce que je connaissais les gens où je connaissais les personnes mon fils qui avait une épicerie m'a donné aussi des noms dans la région je connaissais tout pour les saucissons, pour le fromage j'avais fait côté table donc tous les produits de décoration j'ai tout acheté chez côté table donc c'est un coup de fil un mail un catalogue une commande et je vous jure qu'au bout de 2h tout était fini à 2h de l'après-midi j'étais à Rodez en train d'aller chez Rétif acheter les sacs en papier les papiers de soie je reviens chez moi mon salon à cette époque-là avait une trentaine d'arbres de 4 mètres de haut des hêtres et des chaînes à 4h ils étaient vidés à 5h on avait passé l'aspirateur à 6h on avait positionné les meubles et dans la semaine quand les produits sont arrivés on a ouvert et ça c'est super excitant c'est-à-dire c'est de l'adrénaline positive et là vous oubliez que votre mari vous a trompé vous oubliez que votre mari vous a quitté vous oubliez que votre mari est séparé avec d'autres qui ont été heureux dans le lit des autres femmes ça part tout ça dans cette action-là dans cette action-là on est poussé par une énergie innommable et évidemment quand j'envoie des photos à mes enfants lundi à 11h et mardi à 18h30 et j'envoie aussi la photo des premières ventes aussi à 18h35 et ça me fait plaisir vous voyez de leur montrer que je vais pas être un poids pour eux quand je fais ça c'est plus c'est pas pour frimer parce que tout le monde sait que une tartine au chocolat ça c'est mal fini mais c'est pas pour frimer là c'est pour leur dire regardez j'ai de l'énergie vous allez pas être obligés de me traîner en EHPAD mais ça Barbara j'en sais rien moi j'ai l'impression qu'on est comme ça qu'on est NIT alors après il y a des gens dans le confinement depuis un an et demi il y a des tas de gens qui changent à 360 degrés leur vie et ils ne sont pas forcément faits pour être entrepreneurs mais ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils ont perdu leur travail pour certains en tout cas et moi je ne vois pas d'entrepreneur dans ma famille ni du côté de mon papa ni du côté de ma maman ma maman elle est héritée de 7 grands magasins de son oncle donc il l'avait adopté à elle et à son frère et mon père il avait un cabinet d'assurance il s'est retrouvé à la tête de ces 7 grands magasins mais il n'a pas su faire donc papa il n'est pas né chef d'entreprise moi mon père il a passé son temps à me dire mais arrête tu n'y connais rien alors que je lui donnais des tas de conseils je savais ce qu'il fallait pour ces 7 grands magasins à 10 ans à 11 ans à 12 ans à 13 ans et à 14 ans je savais qu'il fallait qu'il arrête de vendre d'attendre que les paysans viennent chez lui il avait des camions je lui ai dit mets de vendeuse mets des trousseaux de linge et va dans les campagnes va vers les gens donc moi je pense qu'on est c'est ce que je pense mais je ne peux pas répondre à la place de Bernard Arnault et de Pinault Pinault je sais qu'il avait le point P qu'il a eu un problème avec le point P ça l'a poussé à réussir au delà de toute imagination et il a réussi donc moi je pense que je suis née comme ça mais mes frères et soeurs pas du tout aucun cousin et aucun frère et soeur non mais il n'y a personne je pense qu'il faut il faut être capable de suivre un petit peu les évolutions du marché de la vie de notre environnement et de notre environnement personnel aussi parce que faire des affaires quand je quitte mon premier mari le 7 décembre à 1h du matin enfin le 8 que j'ai 150 ouvrières dans une usine et que j'ai une jaguar et une maison et tout ça que je pars avec 2000 francs là je ne suis pas en train d'être une entrepreneuse vous voyez je sauve ma peau parce que je ne veux pas avoir cette vie de partager la vie d'un homme qui veut coucher avec plein de femmes même si c'était les années 70 les années 68 et tout ça je ne veux pas de ça donc je ne suis pas forcément une entre enfin j'ai été entrepreneur en faisant les sets de table mais là quand je pars il n'y a plus d'entrepreneuse il y a une femme démolie quand je pars ça n'est que deux ans après que je refais tartiner au chocolat entre temps j'ai travaillé six mois pour quelqu'un mais je ne suis pas faite pour être salariée donc je pense qu'on est entrepreneur mais que la vie peut nous faire traverser des zones ou des moments de vie avec des gens qu'on va suivre et qui vont peut-être étouffer ce qu'il y a en nous et puis si c'est le cas et qu'on se sépare peut-être qu'on va profiter d'un moment dans notre existence pour se dire pour se remettre en question et pour se dire de quoi j'ai vraiment envie moi c'est facile j'ai juste envie de retrouver à mon âge un homme gentil vous voyez c'est pas pour ça que ça va m'arriver mais un gentil sympa veuf qui a souffert et mais c'est pas pour autant que c'est ça qui va m'arriver en revanche les comptoirs pain-vain je suis décidée à faire tout ce qu'il faut pour y arriver parce que je suis convaincue que ce projet va être un succès j'en suis convaincue donc il faut que je le fasse il faut que je le fasse pendant que j'ai l'énergie et qu'on est à une époque où il y a précisément je pense que c'est un bon moment il y a plein de gens qui vont vouloir investir dans des choses qui correspondent à notre besoin en ce moment donc c'est comme du click and collect on va venir au comptoir pain-vain on va prendre un panier on va mettre un pain et une bouteille de vin c'est la base on pourra rajouter un fromage un saucisson une terrine une tablette de chocolat et aller chez les gens avec ça plutôt qu'avec un bouquet de fleurs c'est ça mon principe et on aura vendu des bons pains donc ce sera du très bon pain il y aura une sélection de 5 ou 6 vins peut-être de 3 sortes de confitures 3 sortes de chocolat très peu mais un choix c'est un nouveau concept parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 marques de confitures ou 50 marques de vin c'est vraiment le concept du cadeau du dîner partagé ou de l'apéritif partagé et je pense que ça correspond à l'ère du temps donc j'ai du temps maintenant puisque j'ai refait la maison d'hôte de Goodhouse de mon fils j'ai fini à Noël donc maintenant c'est l'année qu'on porte un vin et bien j'ai des rendez-vous cette semaine avec des investisseurs qui m'ont entendue et qui veulent que ça intéresse beaucoup souhaitez-moi d'y arriver parce que je voudrais vraiment enfin je pense que je vais y arriver et que ça va me redonner une liberté une liberté d'action parce que ça va ça va montrer qu'à n'importe quel âge on peut se lancer ça va encore être le sujet d'un peut-être d'un deuxième livre pour montrer qu'on peut rebondir c'est dans le premier ça raconte ce qui s'est passé et la fin de Tartilles et chocolat parce que là ça va être un deuxième livre que je voudrais faire pour raconter que tous les succès tous les succès professionnels quasiment produit par produit vous voyez au travers des époques vas-y vas-y lâche pas il faut pas il faut s'asseoir il y a une chose qui m'a beaucoup aidée quand j'étais perdue j'allais à Cadaquès il y a un ponton à la sortie du village de Cadaquès vers la gauche il y a un ponton avec une plage à gauche et vraiment la mer à droite et ce ponton rentre dans l'eau et j'ai passé je crois que toutes les grandes décisions de ma vie ont été faites sur ce ponton je pense qu'à un moment donné il faut se recentrer il faut s'écouter alors c'est ce que les gens appellent la méditation la méditation c'est pas du tout un truc que je peux faire c'est trop silencieux et trop lent pour moi mais d'aller sur le ponton de Cadaquès où il y a les vagues de ressac et tout ça c'est on doit tous avoir dans nos vies un endroit comme ça où on peut se sentir bien et moi à partir de Cadaquès c'était mon lien dans toutes mes dans toutes mes affaires en fait j'ai même été faire une galerie à Cadaquès il y a 5 ans voilà parce que je faisais des tableaux donc j'ai fait une galerie voilà donc il faut y aller et là maintenant il y a un atelier dans le perche aussi et puis des cours de table décoration de table et il y a déjà ça y est le 17 avril il y a 10 jeunes filles qui viennent je suis trop contente non non il faut s'écouter il faut il faut vraiment prendre que le côté positif parce que quand papa me disait t'es trop conne et t'es trop forte si j'avais écouté que le mot conne j'y serais encore parce qu'ils m'ont pas ils m'ont pas gâté mes cadeaux d'anniversaire les frères ils m'offraient des boîtes Chanel avec un crapaud dedans vous voyez j'ai pas été gâtée du tout du tout du tout et je me souviens pas de la boîte Chanel avec des chaussures Chanel dedans ça c'est moi c'est moi qui me le suis fait mes cadeaux toutes seules mais donc il faut vraiment savoir ce qu'on a en soi et s'écouter et peut-être qu'il ne faut pas forcément être entrepreneur aussi attendez on peut trouver la paix en étant juste marié à quelqu'un qui vous épanouit ou traverser partager la vie de quelqu'un ou trouver un bon endroit un bon poste et être dans une équipe et là c'est pas qu'on suit c'est qu'on est au sein d'une équipe ça peut être ça en tout cas la différence en cette fin d'interview la différence entre aujourd'hui et la première affaire en 68 Tartille chocolat en 77 et Everwood en 92 et L'Aubrac en 2000 j'ai tout fait seule en louant une chambre et puis deux etc là maintenant il faut être trois il faut vraiment des investisseurs et des développeurs et le conseiller artistique moi j'ai pu prouver que je peux tenir ce rôle de conseiller artistique trouver les produits la déco et tout ça mais il faut des jeunes qui vont aller nous vendre sur les réseaux sociaux et ça je ne sais pas le faire alors je fais des zooms je fais des podcasts je fais ce que je peux mais je pense qu'il faut vraiment s'entourer de développeurs à qui on donnera un pourcentage et qui seront motivés donc ça c'est pour moi une nécessité à notre époque c'est être trois personnes avant il pouvait y avoir un créateur comme Yves Saint Laurent avec Pierre Berger qui avait l'argent ou tous les stylistes chez Bernard Arnault avec Arnault qui les dirigent l'argent et la création là je crois qu'il faut des développeurs on ne peut plus juste ouvrir des boutiques avec Dior, Chanel et Saint Laurent c'est plus comme ça que ça se passe mais il faut être positif c'est pas toujours facile parce qu'autour de nous c'est pas gâté c'est pas gagné je veux dire il y a beaucoup de choses tristes donc voilà si je peux être un petit rayon de soleil en tout cas je réponds dans la journée ou dans l'heure aux mails qu'on m'envoie et aux coups de fil qu'on me passe et je suis totalement disponible pour aider voilà je vous en prie merci Barbara merci Roger